... Je travaille sur la mémoire. Je me suis inspiré depuis plusieurs années aux mouvements de déportation qui ont accompagné l'industrie minière dans ma région, le Katanga. Ça m'a permis de prendre conscience de la notion d'espace et aussi des échanges qui ont eu lieu entre les Autochtones et le peuple venu d'autres contrées. Pour ce projet, j'ai donc travaillé sur cette notion d'échange. Mes recherches ont été déclenchées par la découverte d'une partition, celle du Ménué Congo. Le morceau a été créé par les marins européens entre l'Afrique et les Caraïbes et ramené plus tard en Europe. Moi, je reste contemporain. Je retrouve des éléments existants, photos d'archives, musique, et je les mets en contact. Pour les photos, je reproduis une technique, pas pour la respecter, mais pour rappeler ce qui s'est passé à l'époque. J'ai photographié le crâne d'un chef Congo, vu de la mâchoire supérieure et vu de la mâchoire inférieure. Je m'inspire de l'anthropométrie pour rappeler toute la conception occidentale du XIXe siècle sur une approche physique de l'autre, une volonté de classifier les êtres humains. La dernière image est noire. C'est dû à l'absence de la mâchoire inférieure. Mais ce vide signifie surtout, dans mon projet, le changement de regard sur l'autre. Il symbolise la disparition de la technique photographique comme outil d'analyse et de représentation scientifique de l'humain. Ces photos fonctionnent par paire. À droite, je photographie des lieux de départ, des collections de crânes d'animaux, et je reprends une image d'archive, celle d'un salon d'armateurs. Ces images représentent le lien entre l'Afrique et l'Europe. Il s'agit des points clés, parmi tant d'autres, de l'aller et du retour. C'est particulièrement visible avec la figure de proue ou la poupée sirène en lien avec le mythe africain de la Mamiwata. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...